Bonjour, je m'appelle Alexandre Creuset, je suis gérant du magasin Switch5 à Châtel et je vais vous présenter une planche fille. Qu'est-ce que ça de spécifique ? Déjà son poids. Une planche fille va être déjà un peu plus légère que la normale. Là, on est sur une planche typée passe-partout ou all-mountain. Donc en fait, on est sur une planche qui va avoir une forme, un cambre inversé. Donc inversée, pourquoi ? En fait, quand on la met à plat, la cambre inversée va faire que c'est une planche qui va être plutôt bien collée au sol entre les fixations et qui va être relevée au nose et au tail. Pourquoi on va rechercher ça ? Pour avoir une planche toujours très pivotante, sans faire de faute de cas. Donc on va avoir une planche qui va être assez rigide entre les fixations pour chercher de l'accroche sur la neige dure et en même temps de la stabilité à grande vitesse. Et pour autant, on va avoir une planche assez souple au nose et au tail pour avoir une planche qui va déjauger facilement en poudreuse et qui va être joueuse en snowpark ou sur les bords de piste. Qui dit souplesse, ne dit pas planche pas réactive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on appuie dessus, on va avoir une planche qui va quand même réagir et qui va nous renvoyer de l'énergie. Donc qui dit renvoie de l'énergie, dit planche qui a du pop et qui dit pop, dit planche qui est vive. Là, on est sur une planche, une Burton Luxe à 370 euros. Donc planche all-mountain, freestyle ou freeride au choix. Sous-titrage ST' 501